Là, nous revenons à un rythme différent, maintenant avec trois topos, les trois derniers topos que nous allons vous présenter. Retour un peu vers le suicide et puis vers la dépression, cette fois-ci plus le suicide sous l'aspect de prévention du suicide. Est-ce qu'on peut prévenir le suicide et la dépression qu'on pense ? Alors vous savez, prévalence au suicide, c'est très différent dans les régions d'une à l'autre. En Europe, selon les pays plus nordiques, on a des taux de suicide plus importants que lorsqu'on va vers le sud. Et nous sommes, nous, un des taux de suicide moyen chez nous. Alors quand on considère les groupes d'âge et le risque de suicide, on voit que surtout, c'est aux alentours, les pics sont surtout aux alentours de la cinquantaine. Quelque part, c'est là qu'on a les pics les plus élevés par rapport au suicide. Est-ce qu'on peut le prévenir ? Voici déjà une ancienne étude, 1983, publiée dans les Archives of General Psychiatry. Une procédure suivie longitudinale de 4800 patients sur 5 ans, avec un nombre considérable d'outils d'évaluation qui ont été utilisés au départ et qu'on a suivis. Incluant des échanges sociodémographiques, diagnostiques, psychométriques, beaucoup de choses, plusieurs centaines d'items qui ont été suivis dans le temps. Résultat, il n'y a aucun item ou combinaison d'items qui nous permettent d'identifier qui va commettre un suicide. Même si nous avons, bien sûr, des items pouvant être liés aux facteurs de risque. C'est exactement ce que Martin vous disait tout à l'heure dans la réponse à sa question. Oui, nous avons des facteurs de risque, mais quand on a identifié que Tartampion, qui est à risque, va passer à l'acte, nous sommes très mauvais là-dedans. Donc, poids neuf depuis 30 ans, puisque ça date déjà de 30 années, ces données, il y a eu beaucoup d'études sur la question. Et finalement, on arrive à des résultats similaires. Nous sommes très mauvais dans la prédiction de qui va passer à l'acte. Et il y a peut-être plusieurs raisons pour ça. On va essayer de les investiguer. D'abord, la prédiction, si on voit la prévalence des taux de suicide, on a dit de 11 à 40 pour 100 000 dans la population. Et la prévalence de dépression dans la population générale, beaucoup plus, évidemment. Et tout à l'heure, Martin disait, est la prévalence des idéations suicidaires chez les individus déprimés, beaucoup plus que ceux qui le vont passer à l'acte. C'est bien ça, le problème. On peut évaluer le risque de suicide, repose aussi sur des éléments subjectifs qui vont être rapportés par les patients. Comment essayer d'objectiver les choses ? On sait, par exemple, que les personnes suicidaires sont ambivalentes jusqu'au dernier moment. On a, par exemple, des témoignages de personnes qu'on a pu récupérer au dernier moment de sauter du Golden Gate à San Francisco. Et elles nous disent que, vraiment, elles étaient très ambivalentes jusqu'au dernier moment. C'était « je saute ou je ne saute pas ». C'est vraiment la question. Le risque suicidaire, en plus, peut varier très vite dans le temps. Et on le sait aussi parce que, de nouveau, les circonstances peuvent changer. Et on a des suivis de gens qui ont rescapé, qu'on a empêché de sauter du Golden Gate. 515 personnes. Eh bien, 93% sont toujours en vie après 26 ans. Et elles étaient très déterminées à sauter. On a pu les empêcher juste avant. Alors, il y a toute une série de biais dans l'évaluation du suicide. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très bon. Vous clignez ici à l'entendre. C'est quoi ces biais ? Eh bien, il y a des biais de confirmation en recherche des infimes qui vont confirmer nos croyances ou nos suppositions. Des biais de préjugés. Le premier élément d'information relevant a, de manière disproportionnée, une large influence sur l'évaluation. Est-ce que la personne est calme, elle est agitée ? Ça va déjà peut-être orienter différemment notre évaluation du risque suicidaire. Des biais dits de disponibilité. Le clinicien qui a connu récemment un patient qui s'est suicidé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il aura tendance à surestimer le risque chez les patients. Vous m'avez dit, des biais de suffisance. Peut résulter d'une évaluation superficielle avec des infos incomplètes et de l'intuition. C'est-à-dire, ça va peut-être parfois plus sur notre intuition. C'est autre chose. Il y a des phénomènes de transfert et de contre-transfert. Je pense que c'est un peu de personnalités borderline qui peuvent certainement jouer là-dedans. Il y a d'autres biais. D'erreur d'attribution fondamentale. C'est la tendance à attribuer le jugement d'individus à leur caractère plutôt qu'à la situation. C'est le cas notamment dans leur caractère ou parfois à leur trouble de personnalité, par exemple. Il y a des biais de devenir. La tendance à penser qu'à devenir favorable, il est plus probable qu'à devenir négatif. Et non, pour tout ça, nous ne le sommes pas. Alors, effectivement, il y a des outils qui existent. Voilà, le suicide risque, l'assessment qui existe, qui recolle des informations sur les facteurs de risque, des facteurs protecteurs, des signes alarmants qui explorent le processus de suicide du patient. Mais, comme on disait tout à l'heure, attention, c'est très difficile d'inférer malgré tout, malgré les facteurs de risque qu'on peut voir, qui va passer et qui ne va pas passer à l'acte. Quand on parle de prévention de suicide, il faut s'intéresser non seulement, bien sûr, à l'individu, ce qui peut être fait par rapport à l'individu, mais aussi l'individu en relation, par rapport à sa famille, par rapport aux siens, par rapport à la communauté, de manière plus large, s'il y a des programmes par rapport à la prévention de suicide dans la communauté, ou carrément, de vous, législatif, par rapport aux politiques, de nos politiciens, par rapport à la prévention du suicide, ce sont autant de niveaux importants dans la prévention. Est-ce que ça veut dire que, cette fois-ci, on a intérêt à rien faire, puisque si on ne sait pas prédire que, par temps, on va passer à l'acte, alors, autant ne rien faire. Ce n'est pas vrai du tout. Cette solution est un peu contradictoire, mais s'intéresser à la prévention du suicide, c'est quand même intéressant, sur des masses. Voici ici une étude suivie de 11 000 élèves adolescents recrutés parmi 168 écoles dans dix pays européens, H-médien de 15 ans. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait différentes choses avec ces enfants dans les écoles. On a fait des jeux de rôle, il y avait des posters, il y avait des buclettes qui ont été distribuées. On a travaillé avec les enseignants pour essayer de les sensibiliser aux facteurs de risque. Comment essayer de reconnaître chez les enfants, les étudiants, qu'ils avaient ceux qui étaient peut-être plus à risque de passage à l'acte de suicide ou pas. Est-ce qu'en termes de campagne de grande masse, ce n'est pas pour un individu en particulier, en grande masse, cette fois-ci ? Est-ce que ça paye ? Eh bien, ça semble payer, en tout cas, après un an d'intervention, réduction d'incidence, de suicide, de plus de 50 % ici. Ce n'est qu'à un an. Et c'est, bien sûr, après la campagne. Il faudrait voir ce qu'il en est à 5 ans, ce qu'il en est à 10 ans. Je suis d'accord, c'est un très court terme. En tout cas, disent les auteurs, l'effet est plus important que d'autres campagnes de prévention, par exemple, dans les écoles, pour essayer d'arrêter le tabagisme. Ça marche beaucoup moins bien. Alors, j'en viens à la deuxième partie. Vulnérabilité par rapport, quand on pense au suicide, on pense aussi à la dépression. Vulnérabilité par rapport à la dépression, qu'en dire ? On a dit beaucoup de choses par rapport à ce fameux modèle stress-vulnérabilité. C'était quoi ? C'était le fameux Caspi dans Science 2003. C'est de dire qu'il y a des polymorphismes à risque par rapport à la dépression et aussi par rapport à l'idéation suicidaire, notamment le polymorphisme pour le transporteur à la sérotonine, celui qu'on va l'inhiber avec les fameux antidépresseurs sérotoninergiques. Ceux qui ont les deux allèles courts et qui ont beaucoup d'événements de vie menaçants ou de stress sont plus à risque de développer des dépressions que ceux qui ont deux gènes longs. Et les hétérozygones sont juste au milieu. Mais ça ne vaut que si on partage aussi les facteurs de stress environnementaux. Ceux qui ont les deux gènes courts, mais dont l'environnement est tout à fait favorable, ne sont pas plus à risque que les autres. Donc c'est vraiment un exemple d'une interaction gène-environnement. Ça, c'était 2003. Et puis il y a eu toute une série de données qui ont explosé par la suite avec finalement ce pavé dans la mare, le JAMA 2009. Je ne vous souviens pas pour des étudiants qui me disent, mais vous savez, ce que vous avez dit, ce n'est plus frais. Il y a une méta-analyse qui vient de sortir et qui montre que tout ça, on peut le mettre au bas, ça ne marche pas. Et puis, on est en 2009, après deux ans après, on est en 2011. On dit, ah, 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 attention quand même. Il y a un signal qui semble quand même être intéressant. Selon le professeur Zalman qui travaille à Tel Aviv en Israël et qui travaille sur le sujet, il nous manque des facteurs. Le facteur gène est intéressant, le facteur environnement est intéressant, mais il manque quoi d'autre ? Il manque le genre. On a dit déjà tout à l'heure par rapport à l'infidélité, l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même cerveau. Et il manque aussi le timing, pendant lequel surviennent ces événements de vie stressants ou même la maltraitance, parce qu'on peut montrer, notamment chez les enfants, le risque de maltraitance est aussi en risque avec ce polymorphisme génétique pour développer de la dépression chez les enfants qui sont maltraités. Alors, comment est-ce qu'il défend son idée ? Il dit, oui, c'est vrai, comme je vous disais, fille et garçon, ce n'est pas la même chose. Il suffit de voir, par exemple, la maturation de matière grise de matière blanche, la trajectoire chez le garçon, chez la fille, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que parfois, les filles sont un peu plus matures à l'adolescence que les garçons qui restent de grands bébés, de grands garçons, parce que les trajectoires, notamment de myéonisation, notamment au niveau des structures corticales, au niveau frontal, n'ont pas la même, la même cinétique d'évolution. Et puis, pour, cette fois-ci, non plus le sexe, mais le timing, ben oui, le timing, pendant lesquels surviennent les événements de stress, ne sont pas les mêmes. Par exemple, il revient une minute en arrière, ici, ça montre que, par exemple, dans le traitement des émotions, dans le traitement d'une reconnaissance émotionnelle, selon qu'on fait cette tâche, quand on a 12 ans, quand on en a 22, ben, à 12 ans, on va peut-être aller plus activer l'amygdale, alors qu'à 22, on va aller plus corticaliser et intéresser le cortex frontal, pour le même genre de tâche. Donc, ça montre que le timing intervient aussi. Et le professeur Zalman étudie ça sur un modèle de souris. Alors, on va dire, ben oui, les souris ne sont pas déprimées, mais il y a un modèle quand même intéressant de souris, où il y a, justement, un polymorphisme génétique intéressant. Et certaines souris sont, on développe vraiment des caractéristiques de souris déprimées, et d'autres pas. Et il a vraiment utilisé son modèle avec l'interaction gêne, environnement, genre, mâle ou femelle, et moments où survenaient, à différents moments, des événements de stress chez ces souris. Et il a pu notamment montrer, il a cherché des animaux, mais montrer qu'il y a vraiment une interaction. Et que la répercussion sur les structures cérébrales ne sont pas les mêmes selon le sexe, selon le moment où survient l'événement de stress, et selon l'endroit aussi où l'eau du cerveau, et selon le polymorphisme, le facteur génétique à risque. Il va dire ceci, les expositions au stress pendant la phase prépubère du développement peuvent influencer différemment les régions cérébrales spécifiques impliquées dans la régulation émotionnelle, et ceci est influencé par la vulnérabilité génétique des individus pour la dépression. Dès qu'au message de tout ceci, prédire le suicide d'un individu, ça reste difficile, voire impossible. Travailler sur la prévention des facteurs de risque de suicide sur des grandes échelles, ça vaut la peine. Le risque vulnérabilité génétique environnement de la dépression, il doit être modulé par le genre et la fenêtre. Merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada